Coucou c'est CRIM, on se retrouve une nouvelle fois pour un épisode du wonder chat challenge donc c'est l'épisode numéro 5 et il commence par une vraie bonne nouvelle c'est qu'en allant faire un tour sur le site de pinstar pour relire un peu les règles je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait avancer l'anniversaire du bébé quand on voulait en fait il n'y avait pas d'obligation d'aller jusqu'au bout et du coup c'est ce qu'on va faire parce que comme ça on va pouvoir se lancer vraiment à fond dans le challenge donc je vais je vais leur laisser finir ce qu'ils sont en train de faire et on va aller faire grandir ce bébé pour en faire enfin un bambin et commencer à monter ses compétences au maximum de ce qu'on pourra faire donc je vais la laisser finir sa toile et john lui est en train de finir de jardiner après il ira manger si on pouvait vendre deux trois trucs parce qu'il va nous falloir acheter quelques quelques affaires pour pour ce bambin on est parti voilà je suis plutôt contente de savoir qu'on va pouvoir enfin se lancer à à fond à la course aux compétences parce que c'est vraiment là que le challenge va vraiment vraiment commencer c'est quand on va pouvoir faire progresser ce bambin donc vous en êtes tous les gars allez on accélère un petit peu voilà il fait rouler ses plantes elle avance dans sa peinture je pense que c'est bientôt fini on est terminée elle est tu va le vendre ça ferait toujours ça ok super et ben écoute tu vas manger non tu vas t'occuper du bébé donc on va changer la couche sale et on va changer d'âge et là vraiment on va rentrer de plein pied dans ce challenge allez puis j'ai hâte de savoir à quoi va ressembler ce bébé aussi est ce qu'il va tenir de sa maman ou de son papa alors un trait à choisir alors l'avantage c'est que pour ce challenge on n'est pas obligé d'utiliser un comment dirais-je le d'utiliser un un trait au hasard on peut choisir les traits qu'on veut donner à son enfant donc on va pas se mettre des bâtons dans les roues et on va en faire un un indépendant comme ça ils vont pouvoir il va pouvoir avancer ses compétences quand les parents sont pas forcément disponibles donc ça c'est pas mal du coup j'ai pas eu le temps de voir à ce sera donc un petit long fait moi voir ta petite frimus bon de toute façon on va aller faire un petit tour dans le cas pour voir allez net c'est pas ça par contre bon allez c'est pas le plus important le plus important c'est de s'occuper de cette chambre parce qu'il va nous falloir quand même deux trois trucs on va laisser finir de grandir il va nous falloir deux trois trucs comme un lit un pot surtout c'est très très important c'est la première compétence qu'on va qu'on va faire qu'on va travailler parce que en fait il ya un point bonus si jamais on arrive à passer de bambins à enfants sans que sans qu'andrea ait eu le moodlet de la couche pleine en fait on a des points de bonus donc ce moodlet apparaît à la deuxième fois que quand le bébé fait une première fois dans sa couche le moodlet n'apparaît pas par contre s'il recommence une deuxième fois il ya un petit moodlet comme quoi il est pas heureux qu'il faut lui changer la couche donc le but ça va être de lui faire gagner la compétence pour le plus rapidement possible pour qu'il y ait moins de chances qu'ils fassent dans sa couche et donc qu'on puisse gagner ses points supplémentaires donc alors là on va revendre le berceau et on va aller acheter des meubles pour ce bébé pour ce bambin il faut que j'arrête de l'appeler comme ça donc un coup voilà et un ni c'est plusieurs gens surtout n'achetez jamais de chaises hautes à vos bambins c'est une horreur le temps qu'ils mettent le bambin dans la chaise qu'ils le ressortent qu'ils le remettent qu'ils machine il vous faut trois quarts d'heure pour le faire manger c'est impossible donc ensuite qu'est ce qu'il nous faut donc on a le coup on a ça et ben il va nous falloir une tablette parce qu'avec la tablette on peut quasiment bosser toutes les compétences donc on va pas s'en priver et puis bah pour l'instant ce sera pas mal de façon on verra le reste après j'ai quasiment plus d'argent hop donc une fois qu'on a fait ça on va comme je l'ai dit commencer directement par le pot on va spammer un petit peu l'action deux trois fois d'affilé pour que pour qu'il ait au moins sa première barre ce soir ça diminuera en fait les risques qu'il fasse dans sa couche parce que le problème c'est qu'il peut faire dans sa couche à n'importe quel moment même quand la barre n'est pas totalement dans le rouge donc ça peut être pendant son sommeil pendant enfin voilà c'est très compliqué d'avoir ses points bonus apparemment donc on va essayer d'y faire très attention donc qu'est-ce qu'il a fait john a cassé l'évier bah répare qu'est ce que je te dise on n'a pas franchement les moyens de racheter un lavabo donc de toutes les façons où tu le répares ou où tu laves les mains à la cuillère alors il en est mousse bonhomme après on ira faire un petit tour dans le cas pour le voir d'un peu plus près et puis pour en changer un petit peu ses vêtements le relooker quoi je pense que si on le fait à les trois fois sur le pot on devrait repartir avec la première barre alors on y retourne on va se laisser abattre il veut pas s'il veut non il veut pas ah bon bah il veut pas et pourquoi il veut pas ah d'accord on commence déjà à être pénible celui-là mais il y va quand même il veut pas mais il y va quand même c'est bien ça c'est les enfants comme je les aime quand ils sont pas d'accord ils obéissent c'est assez rare hop allez s'occuper un petit peu du jardin pendant que madame se charge du pot donc il fait toujours pas content mais c'est pas grave donc tu fais ce qu'on te dit t'as le droit de pas apprécier hop un dernier petit coup et on devrait être pas mal ah non merci j'ai cliqué sur John non Céleste t'es plus près bon après Céleste par contre il fallait t'occuper un petit peu de toi utiliser et manger toi t'en es où ta sommeil oh attends on va récolter des champignons d'abord on a besoin d'argent là j'ai une chambre entière à décorer et à meubler donc il nous faut du pognon voilà voilà bon alors ce poux là on en est où magnifique je vous annonce qu'on vient de gagner nos premiers points quand même dans ce challenge puisque on vient de remplir une barre de compétences donc qu'est-ce qui lui arrive à lui il va aller jouer un petit peu avant d'aller au lit puisque hop ça fera grimper un peu la barre et après il ira faire dodo en attendant toi voilà et toi tu vas aller dans le CS pour modifier ton fils avant d'aller dormir ok alors à quoi ressemble ce petit bambin hop alors déjà excuse-moi ah bah écoutez c'est pas mal donc c'est un blond comme papa avec les yeux de maman on va écouter sentir bien oh c'est mignon ça voilà en vue comment on t'habille j'adore ce haut il est trop mignon bon on va peut-être prendre autre chose on va pas bien tu 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 la c'est une petite chemise c'est mignon et un petit pantalon bah écoute il va pas mal on va laisser comme ça un petit jean un petit jean bon nickel et les chaussures mais pas comme chaussure Ouais bon, allez on met des petites baskets ! Hop ! Nickel ! Et ta tenue pour dormir vu que tu as passé ton temps ? Oh ça c'est moche ! Alors, comment je t'habille pour dormir ? Un body ! Non, peut-être pas ! Je sais pas quoi te mettre pour dormir ! Bon bah un pyjama, écoute, un grand garçon maintenant ! Hop, ça c'est mignon ! Et le bas qui va avec... Voilà ! Et ben voilà ! On va voir comment il grandit, parce que de toutes les façons les bambins sont toujours trognons, et à l'arrivée parfois on a des surprises. Donc pour l'instant on est bien, mais faut voir ! On va rester un peu sur la réserve. Voilà, voilà ! On est rendu ! Donc lui il dort, elle fait quoi ? Elle va s'occuper d'elle et puis elle va dormir. Et toi tu vas jouer un petit peu avant d'aller au lit. Voilà, il ne veut plus quitter le pot. Dépêche-toi, ta mère elle va se faire dessus ! Si tu ne te dépêches pas ! Allez, c'est parti ! Remonte-moi un petit peu ta barre d'amusement, tout en montant la barre d'imagination. Et après au dodo ! C'est parti ! Allez, on lâche ça ! Il est tout seul, il est content ! Oh la la ! Ça devient n'importe quoi, la stesse ! Il va falloir faire un peu le ménage ! Bah avant d'aller au lit d'ailleurs ! Tiens, c'est pas possible ça ! Tu viens nettoyer ça, monsieur ! Hop ! Viens me réparer ça ! Ah, elle est partie se coucher, elle ! D'accord, voilà ! Tu nettoies un rangelement hein ! Ça va pas se nettoyer dans la nuit hein ! C'est relativement rare en fait ! Allez, hors de pêche ! Voilà, tu peux retourner dans le lit ! Bon là, ça commence pas mal ! On commence... On va déjà pas finir le challenge à zéro, c'est plutôt cool ! Alors, on va se lever, il a la dalle ! Donc en se levant, tu vas aller directement sur le pot ! Parce que... Parce que je ne veux pas que tu remplisses ta couche ! Et après, tu auras le droit d'aller manger ! Ensuite... Hop ! Johnny a des plantes à faire évoluer ! On se réveille en... Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein ! C'est bien ! Les prochaines récoltes... Utilisées... Et puis... Tu nettoieras aussi... Tant qu'à faire... Ouvrir... Hum... Qu'il y reste... Un rascale, c'est bon ! Hop ! On va vendre ça ! Parce que pour l'instant, on a plus besoin d'argent ! C'est bon ! D'améliorer les objets... Hop ! Et hop ! Sans compter qu'à un moment donné, on va quand même se taper des factures ! Donc... Dans le noir, ça va pas être pratique ! Profites-en ! Ton fils d'or ! Tu vas pouvoir faire un petit peu de ménage... Nettoyer... Et nettoyer ! Voilà ! Si tu veux peut-être aller préparer un truc à manger... Ah ouais ! Il y a des sales sales, bien sûr ! Pourquoi ça m'étonne ? Tant mais ouf ! Il va falloir aller manger, mon petit bonhomme ! Sinon, tu vas te retrouver aux services sociaux ! Ah oui ! Tu peux pas nettoyer ! Parce que John a forcément mis la toilette à ce moment-là ! Il va retourner... Faire évoluer quelques plans... Oui ! Faire évoluer... Tout récolter... Arroser ! Voilà ! Ça devrait t'occuper un moment ! Là, tout ! Voilà ! C'est journée ménage ! Qu'est-ce qu'il reste ? Nettoyer... Et se nettoyer, ça peut être pas mal aussi ! Vu l'état... Enfin, vu la fumée qui tourne autour de toi ! Bon, vous allez tous être occupés ! Qu'est-ce qu'il fait dans l'encore ? Bon, il y a la lame, il dort ! Il va peut-être lever, je ne voudrais pas qu'on l'enlève parce qu'on ne donne pas à manger ! Et alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il ne fallait surtout pas prendre une chaise haute ! C'est vraiment la galère ! Donc du coup, la méthode, c'est de sortir la nourriture et de dire aux bambins d'aller se servir tout seul ! Donc une fois que tu auras été aux toilettes, parce que c'est important, tu pourras prendre une portion et manger tout seul comme un grand ! Voilà ! Oh, il y a encore des choses à récolter, c'est bien ! Hop ! Tout récolter ! Ah, j'avais déjà fait tout récolter ! Donc ça va le faire ! Quand tu veux, on passe du temps sur ces toilettes ! Attends qu'il ne fait pas dans sa couche, on va pas se blindre ! Toi, t'en es où ? Pendant que ton fils se débrouille tout seul, tu peux peut-être aller lui faire une petite toile ! On a toujours besoin d'argent, je vous le rappelle, j'ai l'impression gradotée ! Mais malheureusement, on en a vraiment besoin ! Donc ça, il a pris une assiette, je peux remettre le reste au frigo ! Et voilà, il va manger tout seul comme un grand sur son lit ! Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... Tu vas aller... Hop ! Jouer ! Je rappelle, tout point de compétence gagné rapporte des points pour le challenge ! Donc... Le but, c'est de faire gagner un maximum de points à ce bébé ! Avant que ce ne soit l'heure de son anniversaire ! Il y aura aussi des points à récupérer lors de son anniversaire, mais j'en reparlerai à ce moment-là ! Donc, toi, tu continues à ramasser... Peut-être pouvoir vendre des choses après... Ah, pourquoi tu as arrêté ? Ça ne te plaît plus ? Qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi ? On ne peut pas s'arrêter comme ça ? Tu nous fais ? Tu peux le faire ! Donc, il n'y a plus que ça, tiens ! J'ai un beuil et qu'il ne puisse pas apprendre les compétences ! Ça m'embêterait ! Hop ! On va encore faire évoluer ! Hop ! La peinturée ! Il y a aussi ! Nickel ! Pas faim ! Tu vas aller préparer à manger parce qu'à mon avis, il n'y a plus grand-chose ! Donc, cuisiner... Qu'est-ce que tu peux faire de beau ? Un gratin de tacos ? Hop ! Un gratin de tacos ! Ça, c'est bon ! Tu t'ennuies ! Tu t'ennuies ! Puisque ton père est dispo, il va venir t'apprendre des choses ! Comme par exemple... Hop ! Non ! Amical ! Apprendre à parler ! Voilà ! On va toujours plus vite pour ne pas en donner un coup de main ! Même si je crois qu'avec le trait indépendant, ça ne change pas grand-chose ! Donc, tu ne veux pas... Vous ne voulez pas ! Tu ne fais pas d'effort ! Ce qui serait bien aussi, c'est d'arriver à satisfaire un maximum de ses besoins pour engendrer le plus de points possible, pour pouvoir acheter des traits dans la boutique, des traits qui rapporteront des points par la suite ! Donc, il faut vraiment jouer sur tous les tableaux ! Donc, qu'est-ce qu'il a envie ? Il va jouer avec des cubes... Il veut regarder sa mère... Et il veut parler à un inconnu ! Il n'a pas beaucoup d'un inconnu dans le coin, donc... Qu'est-ce qu'il veut faire regarder la télé ? Hop ! Ça, c'est possible ! Ça, il y a moyen ! Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi il n'a pas une petite barre qui s'allume au-dessus ? C'est-ce que c'est lui ? Est-ce qu'il y a assez ? Et... Quand tu n'auras fini pas avec ton père, tu retourneras faire un tour sur le pot. Tu dois être en émou avec ton gratin. Sois cuit ! Hop ! Nettoyer ! Et moi, j'ai marqué ça là ! Voilà ! Ça y est, il a fini ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'est pas content ? Il en a marre ! Il va falloir faire autre chose, t'inquiète ! J'ai tout un panel de choses ! Hop ! Apprendre à empiler avant rien ! Et t'as faim quand même, parce que je t'ai fait faire à manger, mais... Ce serait bien que tu te laisses manger aussi ! Hop ! Tu vas allumer la télé, comme ça quand ton fils passera... Hum, 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 hum... C'est bien, c'est bien ! Si il va y avoir... Ok... Allez ! Plus de choix, amical, regardez ! Satisfacément ! Hop ! Là, il marche ! Hop ! Et regardez la télé ! Et après, tire un oui ! C'est pas terrible, hein, comme méthode d'apprentissage ! Je vous mets la corde ! Faire travailler l'imagination en regardant la télé, il y a mieux ! Mais bon... Après tout, c'est le résultat qui compte ! Hop ! Elle a besoin d'aller aux toilettes ! Donc, bah écoute ! Elle est jaune ! Ça va remonter sa barre de divertissement ! Et il en a bien besoin ! Voilà ! Je crois qu'on va bientôt gagner un point d'imagination par ici ! Ça marche bien, la télé, hein ! En tout cas, dans les sinus, parce qu'en vrai, je doute que... Que la télé développe l'imagination des enfants, mais... Du moins pas cet âge-là ! Pourquoi il est pas content ? Il a sommeil ! Et tu vas aller dormir ! T'en fais pas ! Hop ! Ah, c'est remonté ! Magnifique ! Tu vas aller doucher ! Hop, bah tu sais pas quoi faire ! Bah, tu vas aller peindre ! Une figure mathématique ! Dis, peins-moi une figure mathématique ! Et toi... Oh, t'as bien fait trop de trucs à récolter ! Allez ! De toute façon, avant d'aller au lit mon grand, tu vas aller sur le pot ! Et après, t'iras faire dodo ! Voilà ! Voilà ! Ça y est ! T'as tout récolté ! Tu peux pas arroser, tu peux pas désherber ! Non, tous tes plantes vont bien ! Bah écoute, tu peux aller vider le pot de ton fils ! Alors, qui en est où ? C'est pas mal, hein ? Ça avance bien tout ça ! Ah oui ! Donc elle a peint une figure mathématique ! C'est original ! J'espère que ça rapporte de l'argent ! D'ailleurs, en parlant d'argent, on va aller vendre tout ce qu'il y a dans l'inventaire de John ! Voilà ! Quelques-ci ! Est-ce qu'on se partit par là ? Ça fait pas mal ! Et quand on aura un petit peu d'argent, je repartirai dans la déco de la chambre du petit ! Marquez, le temps que j'ai assez d'argent, ce sera le moment pour lui passer enfant ! Il faudra tout recommencer ! Ah, ça y est, la fille ! Alors, combien ça rapporte ? Ah bah que dalle ! D'accord ! Ok, bon ! Alors, à la nuit, on va éviter ! Hop, allez au dodo ! Hop, éteindre la télé ! Et... On va pas laisser d'assiette ? Non ? Magnifique ! Tout est propre ! Voyez donc ! C'est rare tout ça ! Et bah oui ! Plus rien à vendre ! On lit à 20h, comme les poules ! C'est comme ça ! Oui, qu'est-ce qu'il dit ? Il a encore s'oveillé ! Il va se réveiller en ayant la dalle ! Et il a toujours pas rempli sa couche ! Et ça, c'est plutôt cool ! Voilà ! Et tu vas avoir faim bien sûr ! Et il se lève ! Il va 13, hein ! Il va 13 ! Il va y en a 15, celui-là ! Donc on va le laisser pour le bambin ! Et toi, tu vas prendre une portion de sain ! Et lui, il va se réveiller ! Bon, je lui laisse un peu de temps ! Elle est finie de dormir, là ! Ses cadeaux, ça me fait plaisir ! Et toi, t'es réveillé parce que tu as faim aussi ! Alors... On va aller faire se pousser parce que sinon, tu vas dire... Je peux pas y aller ! Il y a quelqu'un devant le frigo ! Ça, c'est pénible ! Enfin, c'est pénible mais ils se sont quand même bien améliorés par rapport aux opus précédents ! Parce qu'ils se déplacent quand même plutôt de façon assez fluide et ils sont pas souvent bloqués ! Avant, ils pouvaient aller au frigo même s'il y avait quelqu'un devant ! Et depuis quelques temps, moi, ils veulent plus ! Ça ne le faisait pas avant, donc je ne sais pas à quoi c'est dû ! Mais... Je m'empêche pas de jouer quand même ! Mais du coup, il faut faire attention parce que des fois, ils annulent tout seul l'interaction ! Donc, vous pensez que vous les avez envoyés manger ! Et puis au final, là, c'est pas la peine de taper une crise ! J'étais sortie à manger ! André a très faim ! Bah oui, je sais qu'il a faim ! Je sais, je vois bien ! C'est pour rien, moi, s'il ne veut pas manger, ce gosse ! Allez, hop, va nettoyer ! Toi, foules vert ! Magnifique ! Oh, il y a plein de champignons ! Tout décolleté et arrosé ! Et puis, non ! Toi, tu vas te consacrer à ce petit ! Quand on va débarr... Non bah, c'est bien ! Tu débarrasses de la chambre pour poser par terre ! Et puis après, tu vas pouvoir lui apprendre des choses à cet enfant ! On va parler, par exemple ! Voilà ! Il ne veut pas ! Mais il ne veut jamais rien, ce gosse ! Ce n'est pas possible ! C'est ça de caractère ! Ah, voilà, il veut bien ! Hop ! Il a vendu des choses... Enfin, il a récolté des choses qu'on va pouvoir vendre ! C'est pas mal, ça grossit, ça grossit la cagnotte ! On va peut-être arriver à faire quelque chose... Un, deux, deux points... On peut gagner encore de compétences sur la parole... Hop ! Allez, merci ! Ouh là 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 ! Hop ! J'avais pas vu, mais la barre de... La vessie est presque vide ! Ça va pas du tout ! J'ai failli me faire avoir ! Allez, dépêche-toi d'aller là-bas ! On va peut-être prendre un deuxième point de peau ! On va voir ce que ça donne ! En attendant toi, il va repousser du peu à la toilette ! Et ensuite... Tu deviendras lui apprendre à faire des cubes ! Qu'est-ce qu'il a envie dans la vie ? Garder un livre ? Oui ! Jouer avec un jouet... C'est possible ! Tu peux le faire ! Alors... Ah voilà, la barre de vessie remonte ! Magnifique ! Et on va t'aider à conseiller les formes ! Il ne veut pas... Il ne veut pas... Mais il m'a tapé une crise quand même ! Il n'a pas gagné ! Parce qu'il y a aussi tout ça à faire travailler ! C'est-à-dire... Il y a tout ce qui est... Tous les traits qui sont arrivés avec le... Le kit... Être parent ! Le kit... Le game pack ! Et... Et toutes ces... Toutes ces compétences qu'il faut monter pour gagner des traits ! Pour engendrer des points ! Enfin, c'est un peu... Toujours la même chose ! Pourquoi elle est tendue ? Bah, il ne coûte rien ! Lui, il veut aller faire du sport ! Fais du jardinage plutôt ! C'est un peu du sport ! C'est sympa ! Allez, on y va... On accélère un petit peu... Et... Un point de compétence en plus ! C'est bien ça ! Je ne suis pas sûre... Je suis en train de me dire... Jardinage ! Tranchement, mon bain ! C'est bien ça ! On fait déjà trois qui sont à deux ! Il est content de lui ! Il est heureux ! C'était marrant ! Euh... Qu'est-ce qu'il va faire ? Bah écoute... Tu vas continuer l'imagination ! En plus, tu avais envie de jouer ! Donc, tu vas jouer ! Bon ça, je crois qu'on ne va pas le faire ! Tu vas jouer ! Tu vas jouer avec des cubes plus tard ! Et tu vas être... Amical avec ta mère ! C'est pas mal ça ! Amical ! On va s'étendre ! On va faire m'habiller plutôt ! Ça, ça fera monter aussi ! Le langage ! Il n'y a plus rien à faire toi ! On va mettre... Il n'y a rien à vendre ! On va mettre... On va voir quelques heures ! Il n'y a rien à vendre ! Il n'y a rien à nettoyer ! Il n'y a rien à vendre ! C'est parfait ! Il n'y a rien à vendre ! Il n'y a rien à vendre ! Tu peux venir t'asseoir ! Alors... Ou alors, tu ne sais pas, tu vas être occupé de ton fils ! Ah non, il va être amical avec sa mère ! Avec son père ! On va se prendre une petite barre de compétences en plus ! Voilà... Niveau 3 ! Tant qu'il n'en a pas mari, il continue ! Maintenant, on va faire hété pour voir sa mère ! Comme ça, elle va pouvoir aller peindre un tableau ! Et son père va pouvoir venir s'occuper de lui ! Toi le casse ! Et bien oui ! Bon, tu le lèves dans sa chambre ! Il n'y a pas de choses à faire dans sa chambre ! Et bien oui ! Ah ça n'a pas marché ! Dormir, oui ! On va dormir ! Enseigne les formes 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 ! Tu vas peindre ! Voilà... Bon... Bah écoutez, on a gagné quand même pas mal de compétences ! Et euh... Je suis plutôt contente pour l'instant ! Le challenge démarre bien ! On commence à augmenter un petit peu... L'argent de la maison ! On va essayer de lui faire gagner un dernier point ! Avant d'aller au lit ! En plus, comme il parle à son père, ça fait gagner aussi la communication ! On fait d'une pierre deux coups ! Il commence à être fatigué ! Je pense qu'on n'aura pas... Je pense qu'on ne va pas réussir à l'amener jusqu'au bout ! Surtout que j'aimerais bien qu'il aille aux toilettes avant d'aller dormir ! Pour éviter les accidents ! Voilà ! Allez hop ! Elle est sur le pot ! Il va regarder sa mère ! Qui a fini de peindre ! Il va rendre à un collectionneur ! Hop ! Elle est ici ! Pour ça, il va pouvoir la regarder avant d'aller se coucher ! Voilà ! Et puis on ne va pas tarder à arrêter pour aujourd'hui ! Pas plus de choix ! Regardez ! A ta faim peut-être avant d'aller dormir ! On va se manger un petit bout ! J'espère que tu ne vas pas tomber de sommeil ! Avant que j'ai le temps de te coucher ! Est-ce qu'on va se prendre mon dernier petit point de compétence ? Et bien non ! Ce n'était pas loin mais non ! Ce sera pour demain matin ! Et puis en plus je pense que c'est le dernier ! Oui voilà ! C'est le dernier du pot ! Après on est quasiment sûr qu'il ne fera plus dans sa couche ! Et qu'il va utiliser le pot dès qu'il pourra ! Voilà ! Et au bouton on va ranger le gratin ! Qu'est-ce qu'il veut d'autre ? Allez sur le pot ! On va se le garder ! Hop ! T'as envie d'aller prendre une petite douche chez toi ! D'aller aux toilettes ! T'as envie d'utiliser ! Et tu t'ennuies ! Bah écoute ! T'as qu'à regarder la télé ! Sinon t'as qu'à t'entraîner ! T'es en manque d'entraînement ! Voilà ! On a mangé ! On est allé aux toilettes ! On va pouvoir aller dormir ! Et je pense qu'on va s'arrêter quand Andréa ira se coucher ! C'est-à-dire dans quelques minutes ! Voilà ! Donc c'était la fin de ce cinquième épisode ! Si je ne me trompe pas ! Mais c'est ça ! Au niveau des points de compétence, on est pas mal ! Parce qu'on a gagné déjà 3 points d'imagination ! 2 en pot, 2 en réflexion ! Et voilà ! Donc je vais faire un petit récap des points que je vais mettre à la fin de la vidéo ! Ça, ça permettra de savoir où on en est ! Et puis voilà ! La vidéo va s'arrêter là ! Encore merci de me suivre et de regarder mes vidéos ! J'espère que ça vous plaît ! Et surtout, si vous avez des remarques ou des choses à faire, n'hésitez pas à utiliser les commentaires juste en dessous ! Voilà ! Bah écoutez, je vous laisse ! Je vous fais des gros bisous ! Et puis à bientôt pour le prochain épisode !